Dans cette partie, on va parler de ce qu'on appelle le Network Manager ou encore le Programme Network Manager. Le Network Manager est un programme qui a été conçu au départ pour simplifier la configuration des connexions réseaux sous Linux. Le Network Manager a été introduit en 2004 par Red Hat. En particulier, c'était pour faciliter la configuration des réseaux sans fait tel que les réseaux Wi-Fi. Au départ, pour configurer par exemple le réseau Wi-Fi sous Linux, il fallait connaître les protocoles d'encryption, il fallait connaître le SSID, etc. Il fallait scanner les réseaux Wi-Fi qui étaient là manuellement d'abord et ensuite ajouter les informations manuellement pour pouvoir être connecté. Mais grâce au Network Manager, tout cela va se faire automatiquement dans le Programme puisque le Network Manager va faire le scanner, détecter les protocoles de sécurité qui sont utilisés et vous demande tout simplement de fournir votre mot de passe pour pouvoir vous connecter à ces réseaux-là. Le Network Manager aussi fournit ce qu'on appelle une interface API pour les applications qui ont besoin d'avoir accès aux informations du réseau. Il sert d'interface entre les interfaces réseau et les applications. Par exemple, il écoute les endpoints sockets et si quelqu'un branche un câble réseau sur une interface réseau, il est automatiquement notifié par le biais des sockets et il récupère l'information. Il peut le distribuer au travers des bus qui permet ainsi de partager l'information avec les applications qui dépendent en fait du service réseau. Donc c'est un programme très efficace. Il a été conçu dans le but de remplacer l'ancien script qu'on appelait le Network Script qui permettait en fait de gérer superficiellement les connexions réseau, etc. Et donc le but du Network Manager, c'est de rendre la configuration et l'installation du réseau aussi simple que possible. Alors, toutes les commandes que nous allons voir dans cette partie dépendent essentiellement du programme Network Manager. Donc il faut s'assurer que le Network Manager est fonctionnel sur votre machine avant de les utiliser. Vous allez voir même que vous ne pouvez pas utiliser ces commandes-là si le Network Manager n'est pas fonctionnel sur votre machine. Alors il faut s'assurer qu'il est installé et fonctionnel sur votre système. Alors ici, si vous utilisez REL 7 ou bien CentOS 7, vous pouvez utiliser NUM au cas où ou bien pour certaines raisons si Network Manager ne s'est pas installé sur votre système, vous pouvez l'installer en utilisant cette commande, la NUM install Network Manager pour REL 7 et CentOS 7. Et si vous utilisez REL 9 ou 8 ou bien CentOS 8 ou 9, vous pouvez utiliser la commande DNF install Network Manager. Ensuite, il suffit de démarrer le programme et de l'activer de telle sorte que il puisse être automatiquement activé au démarrage. Ok ? Alors sans plus tarder, on va voir le premier outil donc de configuration de réseau en ligne de commande qui dépend entièrement du Network Manager. Comme vous voyez, le nom de la commande c'est NMCLR. Ça veut dire Network Manager Common Line. Donc cela permet en fait d'utiliser le Network Manager pour configurer les différentes connexions sur votre système. Alors regardons un peu comment on peut utiliser le Network Manager command line tool qu'on appelle le NMCLR command pour configurer les interfaces réseaux. Ok ? Mais avant d'utiliser le NMCLR, on doit s'assurer tout simplement que le programme Network Manager est fonctionnel sur la machine. Alors pour cela, je vais juste checker le statut du programme, en fait du service Network Manager. Ok ? Donc je vais faire système contrôle statut Network Manager. Comme vous voyez, le Network Manager est bien actif et fonctionnel sur cette machine. Et si pour certaines raisons le Network Manager n'est pas disponible sur votre machine, et vous voulez utiliser le NMCLR, vous avez juste besoin d'installer le Network Manager. Par exemple ici, moi j'utilise CentOS 8. Ok ? Donc si je dois installer le Network Manager ici, c'est la commande, je vais utiliser la commande d'INF. Install, comme ça, le Network Manager, Network. Ok ? Alors comme c'est déjà installé, il n'y a rien à faire, mais si ce n'est pas disponible, cette commande pourra l'installer pour vous. Ok ? Il suffit après de le démarrer et de l'activer, c'est tout. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le NMCLR, NM Network Manager Command Line Tool, c'est un outil puissant qui permet de configurer ce qu'on appelle les différents profils du réseau. Par exemple ici, si je fais NMCLR Connection Show, je suis en train de l'idée de me montrer toutes les connexions réseaux qui existent sur cette machine. Alors, ici, ça c'est ce qu'on appelle le profil. Donc c'est un profil ou encore une connexion. Donc le nom de la connexion, c'est INP0. Et ça, c'est le UID de cette connexion-là. Et le type de l'interface attachée, ça va être tout simplement quoi, Ethernet. Et l'interface réseau associée à cette connexion, ça va être INP0S3. Alors, le concept de connexion aussi est très puissant. Pourquoi ? Parce que je peux utiliser la même machine dans plusieurs réseaux. Par exemple, j'utilise la même machine à chaque fois quand je vais à la bibliothèque. Et au niveau de la bibliothèque, j'utilise par exemple une plage de réseaux bien précis. Et si je suis à la maison, j'utilise une plage de réseaux bien précis. Donc je peux créer deux connexions. Une connexion pour me connecter au réseau de la bibliothèque et une autre connexion pour me connecter au réseau de la maison. OK ? Donc ici, on peut créer deux profils. Deux connexions, l'une pour la maison, l'autre pour la librairie. Voilà, le concept. Par exemple ici, si je veux créer une connexion, je vais juste faire NMCLA. Connection add. Le nom de la connexion. Donc ici, pour spécifier le nom d'une connexion, il faut utiliser le terme click on connection name. Comme ça. Et puis le nom de la connexion. Supposons qu'on veut créer une connexion pour me connecter au réseau de la maison. Je vais l'appeler ici home. OK ? Et ensuite, ce que je vais faire, c'est de spécifier interface réseau. sera associé à cette connexion. Donc je vais mettre AF name. AF name qui veut dire tout simplement l'interface name. L'interface name ici, dans ce cas, ça va être, je vais utiliser la seule interface ethernet que j'ai. Et ensuite, je dois spécifier le type de l'interface. Le type de l'interface ici, c'est ethernet. OK ? Donc vous voyez que le NMCLA, c'est une commande très simple. Vous tapez seulement, vous tapez tabulation, vous complète les choses automatiquement dans l'ordre. Donc là, je viens de créer une connexion pour la connexion au réseau de la maison. Je peux créer une autre connexion pour la librairie. Je peux mettre quelque chose comme ça, la librairie, pourquoi pas ? Et ça me permet de créer une deuxième connexion pour la librairie. Alors maintenant, si je fais NMCLA connection show, il me montre toutes les connexions qui sont configurées dans ce réseau-là. Alors pour l'instant, ces deux connexions ici, comme vous le notez par les tigrées ici à côté, sont des connexions qui ne sont pas actives du tout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les autres connexions sont actuellement en train d'utiliser cette interface. Parce que toutes ces deux connexions que je viens de créer, sont normalement, une fois qu'ils sont activés, ils vont utiliser cette interface-là. Mais comme elles ne sont pas actives, pour l'instant, c'est comme ça qu'ils apparaissent en fait, avec des tigrées ici. Jusqu'à ce que je les active. Si je les active, cela permet de désactiver par exemple, cette connexion-là qui était attachée à cette interface. Et maintenant, l'interface sera attachée à, par exemple, à celui-là, si j'active celui-là. Et si j'active la connexion de la librairie, l'interface IMP0 sera attachée seulement à la connexion de la librairie et les autres seront désactivés, etc. Ok ? Alors, si vous voulez seulement voir les connexions actives, il suffit de faire Connection show only active. C'est bon, je vais voir, moi, je vais le mettre comme ça active. Ok ? Donc, il me montre seulement les connexions qui sont actives. Mais ceux qui ne sont pas actives ne vont pas apparaître. Alors, regardons comment on peut faire une configuration IP statique à l'aide de la commande nmcline. Regardons un peu ce que j'ai ici. Si je tape la commande IP adresse show pour montrer ma configuration IP actuelle. Donc, vous voyez que sur l'interface IMP0 est stuit, l'adresse IP actuellement a assigné à cette interface. C'est de 192, 168.1.191. Et cette adresse a été assignée par le billet du DHCP. Vous voyez ici dynamique. Et ici, ça, c'est la durée de validité de cette adresse-là qui représente en fait le bail. Ok ? Alors, on peut double vérifier. Et en allant dans le fichier de configuration de cette interface-là dans 6config.netro.dskit. Ok ? afcj-int0s3. Donc, quand vous le notez ici, le boot protocole, ça a été configuré sur DHCP. C'est égal à DHCP. C'est pour dire tout simplement que le protocole d'autoconfiguration ici, c'est le DHCP. Donc, cette interface est configurée pour être client DHCP. Il obtient son adresse IP auprès du serveur DHCP qui est actuellement mon routeur ici. Ok ? Alors, on va... Je vais changer l'adresse. Donc, ici, cette adresse, par exemple, je sais que dans mon réseau ici, l'adresse IP, cette adresse IP là, l'adresse IP 192, 192.168.1.165, 165, pardon, 1.165 n'est pas actuellement utilisé. Ok ? Et je peux configurer l'interface avec cette adresse-là. Et mon netmasque, ça va être celui-là, trois fois 255.1.205.0. Et ma passerelle ici, ça va être 292.168.1.168.1.168.1.168.1.168.1. Je pourrais utiliser le DNS IP de Google. Donc, le serveur DNS de Google comme serveur de nom. ok si je veux faire une telle configuration en utilisant le nmci est là c'est très simple la première des choses qu'il faut faire c'est de taper la commande et effacer les comptes ça vous allez dire moi elle aime si elle a connexion noté tout simplement que vous n'avez pas besoin de taper entièrement entre le terme connexion était tout simplement comme ça modify donc ici pour des tout simplement vous voulez modifier une connexion donc mettez le nom de la connexion par exemple ici on avait vu qu'il ya une connexion qui s'appelait il ya une pi zéro est ce que c'est le nom de la connexion si vous voulez modifier la connexion de la maison fait un coup et ensuite qu'est ce que vous faites vous tapez tout simplement a été dit et puis vifo et puis vifo point adresse la première des choses qu'il faut spécifier c'est la pressité il faut assigner à l'interface qui est attaché à cette connexion n'oubliez pas ça c'est juste le nom de la connexion mais cette connexion est attachée à l'interface qui est un pizzer ou est ce qui est la seule interface qui était net que j'ai ici sur cette machine ok maintenant je dois spécifier la nouvelle adresse 182 168 pour 1.165 ok et je dois spécifier le masque par exemple ici le masque va être plutôt en notation à s'il ya eu d'hier ont suivi en notation préfixe donc ici je veux dire tout simplement que le masque c'est le peu fixe sont 24 3 x 257 c'est cela sur le cas se voulait donc préciser d'abord l'adresse ip une fois que l'adresse ip est précisé après vous devez préciser ce qu'on appelle tout simplement quoi on fait la même chose collection modifiant le nom de la connexion que vous voulez modifier ipv forum point cette fois-ci une fois que vous avez à spécifier l'adresse il faut spécifier votre gâteau et qui représente votre passera donc si je vais mettre 192 168 points et représente l'adresse de mon touriste une fois que vous avez précisé l'adresse du tour tapez encore un même si elle a connexion le nom de la connexion ici dans ce cas c'est bon et je fais ipv forum n'est pas que nous sommes en train de faire une configuration d'adresse ipv4 on verra dans la suite comment faire la configuration des adresses ipv6 ok donc je vais spécifier mon dns une fois que j'ai je fais ipv form dns et puis je mets ici le serveur de notre donc comme je l'avais spécifié vais utiliser le le nom comment on appelle ça j'ai oublié de mettre ici il faut que je mette au mot dix fois au dix fois fac space ou à des défauts dns et donc ça me permet de spécifier mon dns de spécifier mon gateway et bien la seule chose qu'il reste à faire c'est de dire tout simplement qu'il s'agit d'une connexion manuelle d'une configuration plutôt manuel pardon on fait une configuration manuelle pour le dire on est au manager qu'on ne va pas utiliser ici le dhcp donc pour le faire il suffit de taper la commande nmci est là et donc ça c'est la dernière portion de cette configuration collection ou deux fois même chose le nom de la connexion a modifié et ensuite je vais mettre ipv fort ipv fort point tout simplement quoi mais tout simplement c'est une méthode manuelle en fait ce qui permet de dire au network manager qu'on est en train de faire une configuration plutôt statique manuel j'ai présenté et c'est tout ma connexion est configuré non mais non avec et même si elle a été créé pour remplacer les commandes tels que afdown af etc donc c'est comment là ne sont plus sont devenus obsolète maintenant avec la version 8 et 9 on n'a plus besoin d'utiliser ça puisqu'en fait maintenant on utilise le network manager pour créer plusieurs profils on n'a plus besoin en fait de déactiver de réactiver on active une connexion est automatiquement la connexion et devient active et et prendre par exemple ici si je vais activer la connexion si je suis à la maison et je voudrais utiliser mon profil de la maison ça permet d'activer cette configuration que je viens de finir automatiquement donc pour le faire je tape tout simplement et même si là j'ai plus besoin de faire à f daron comme j'ai fait précédemment à f daron à fa non et plus besoin de faire ça je fais tout simplement et même si elle a collection a comme ça suivi du nom de la connexion ok long de la connexion et si c'est quoi c'est bon ouais automatiquement il a activé à la connexion donc maintenant si on fait nmci est la connexion show il va nous montrer effectivement la connexion qui est maintenant active d'envoyer par exemple ici maintenant c'est la connexion roue qui est active et elle est attachée à l'interface il est pris et l'autre connexion précédente qui était lancé une connexion il ya une pise et moi esprit qui en fait faisait une configuration qui utilisait en fait une configuration dhcp a automatiquement été déactivé et remplacé par celle-là donc c'est cette connexion qui a pris le relève maintenant c'est elle qui est active alors regardons là si je fais maintenant ip adresse show je peux noter tout simplement qu'effectivement l'adresse c'est l'adresse ip que j'ai spécifié on voyez que l'adresse ip c'est exactement les 192 168.1.65 que j'ai configuré vous voyez que cette adresse là n'a pas de bail sa durée de validité forever c'est tout de tout simplement sa durée de validité pour toujours parce que c'est une configuration statique manuel ok donc soit on configure manuellement en fait ou statiquement une interface avec le nmci est là donc ici on fait intervenir la notion de connexion une connexion attachée à une interface on peut modifier tout simplement la connexion par exemple ici nmci est la connecte connexion modifier le nom de la connexion ipv4 adresses vous spécifiez votre adresse en même temps avec le masque en notation cela cida et puis vous faites vous spécifiez votre getway ipv4 getway et ensuite vous faites nmci ally modify nom de la connexion ipv4 dns spécifiez le dns et ensuite vous précisez tout simplement qu'il s'agit d'une connexion manuelle statique et ensuite vous avez juste besoin d'activer cette connexion là pour que cette connexion soit active et l'interface est automatiquement configurée avec les paramètres que vous avez fournit ok donc voyez que c'est comme ça ça devient plus facile par exemple je peux créer un profil réseau pour une connexion dhp si j'ai besoin de configurer le réseau en mode dhp je crée tout simplement un profil qui utilise le protocole dhp pour me connecter au réseau et j'ai juste besoin d'activer cette connexion là pour automatiquement reconfigurer ma machine en mode dhp ok alors regardons comment on peut configurer par exemple en fait ici la connexion pour la librairie en mode dhp c'est très simple une seule commande c'est tout donc ici par exemple je vais faire tout simplement nmcli connection modify le nom de la connexion cette fois ci c'est libre et tout simplement je vais dire tout simplement ipv4 et puis je vais utiliser méthode et je spécifie tout simplement que c'est une méthode automatique c'est tout donc ici ça permet de configurer en fait cette connexion là en mode automatique en mode dhp si vous l'activez automatiquement en fait c'est ça permet en fait d'automatiquement configurer l'interface en mode dhp puisque cette connexion librairie est activée à l'interface d'imp0 est celui alors en l'activant il va automatiquement reconfigurer cette interface là en mode en mode dhp on peut le voir alors pour le réactiver cette connexion je fais tout simplement nmcli connection app suivi du nom de la connexion qui s'appelle librairie c'est tout il va automatiquement activer cette connexion là maintenant si je fais nmcli connection show vous allez voir tout simplement que c'est plutôt que la connexion de la librairie maintenant qui est active et les autres ont été désactivés on peut le noter ici les deux là ont été désactivés c'est maintenant la connexion de la librairie qui est active alors si on fait ipi adresse show ça nous montre aussi que l'interface imp0 est celui maintenant à une différente adresse il a obtenu une adresse auprès du serveur dhp comme vous voyez ici mode dynamique et vous voyez le lifetime ici qui est de un jour donc ça c'est la durée de bail attaché à cette adresse etc donc en fait c'est le nmcli permet ainsi de switcher sur plusieurs différentes connexions donc vous n'avez plus besoin de configurer les choses tout le temps de configurer une fois et quand vous avez les arrivés quelque part vous activez tout simplement le profil de réseau qui correspond au réseau dans lequel vous êtes alors la toute dernière commande qu'on va voir une des commandes associées au network manager ça va être la commande nm tu waïa ok donc je vais effacer l'écran tout de suite cette commande là permet ainsi de configurer à l'interface vos interfaces réseaux vos connexions en mode texte donc si je presse entrer ici vous voyez cet écran bleu apparaître etc la première des choses il va vous dire éditer votre connexion donc c'est quasiment presque la même chose donc vous avez la notion de connexion une connexion attachée à une interface vous pouvez éditer cette connexion a donné le nom que vous voulez et c'est une fois que vous avez fini de configurer la connexion vous activez la connexion donc par exemple ici je suis le activé ou éditer une connexion existante je presse entrer et je peux voir la liste de toutes les connexions qui sont configurées sur cette machine là toutes les connexions réseau bon par exemple ici si je voudrais par exemple en fait éditer la connexion home je peux cliquer sur la connexion home bon je peux changer le nom de profil donc ici je peux changer le nom je peux mettre home 2 va modifier le nom etc et ici vous avez le nom du device ou encore le nom de l'interface réseau attaché ça reste le inps3 généralement on touche pas ça ensuite par exemple ici si vous faites une configuration manuelle donc il faut mettre ici configuration manuelle ici autrement de vous changer pour mettre en mode auto on est en mode dynamique par exemple ici vous pouvez changer l'adresse ip etc donc par exemple ici je peux changer cette adresse de mettre à 185 pourquoi pas et je spécifie le gateway mon gateway reste le même mon adresse mon dns je reste à ce google mais je peux ajouter d'autres dns je presse entrer un peu lui dire d'utiliser mon routeur comme serveur de dns en deuxième position au cas où le serveur de nom de google n'est pas disponible et par exemple en fait si j'ai des routes à ajouter je peux aussi ajouter ces routes si je veux faire une configuration ipv6 manuelle etc je peux désactiver ça est spécifique mais pour l'instant je laisse l'automatique une fois que je l'ai fini de faire l'édition de votre connexion ou de créer votre connexion vous appuyez sur ok et vous descendez donc descendez sur la touche pas que c'est rentré et par exemple ici à vous sélectionnez donc si vous voulez activer cette connexion donc vous cliquer sur l'activité correction ils montrent que c'est cette connexion à qui est actuellement active si vous voulez activer la connexion vous presser entre et il va activer automatiquement cette connexion et voilà donc absolument bien donc cette commande aussi permet de configurer les interfaces réseaux et les connexions quand vous utilisez le nmc est là ici pour configurer vos interfaces vous allez voir tout simplement que le network manager va automatiquement créer les fichiers de configuration de ces différentes connexions ok donc si vous allez dans ici si ce qu'on fait à nettoie donc toutes ces connexions ces configurations qu'on a eu à faire sont des connexions des configurations persistantes quand je dis persistants ça veut dire que ça ça résiste au démarrage donc tu pouvais démarrer la machine la connexion est toujours active jusqu'à ce que vous la désactiver donc on vous pour le noter par exemple ici pour chaque connexion créer à le network manager crée automatiquement un fichier de configuration de cette de cette connexion ici par exemple on peut éditer le fichier de configuration de la librairie ici pour voir ce qu'il y a là dedans c'est exactement ce qu'on lui avait dit puisqu'on avait configuré le fichier de configuration de la librairie pour être en compte dhp convoyer s'il est attaché à l'interface qui est visée restruits et si je fais j'ai jeté d'idées en tant que la connexion de la maison il y a un cilet qui a suivi de ronde pour voir la configuration c'est exactement ce qu'on a fait avec moi et on avait choisi une méthode de configuration manuel donc il a changé le bout de protocole il a mis sur le nom et aussi l'adresse ip qu'on lui a donné donc la nouvelle adresse ip c'est 1802 168 185 le préfixe du masque de sous réseau c'est 34 bits à 1 dans ce qui veut dire les trois premiers octets de la partie de cette adresse représente l'adresse de réseau et vous avez votre détrui et le dns ainsi que l'adresse ip le second adresse ip du serveur adresse ip du second dns serveur pardon ok donc toutes ces informations sont enregistrées dans le fichier de configuration pour vous alors le le network manager CLI command permet aussi de voir le statut de votre vos interfaces il suffit de taper la commande même si elle a un device status en fait l'état de de vos différents en fait différentes interfaces ici par exemple on a l'interface d'éternet il ya une crise ou est-ce oui il est connecté et la connexion actuellement active attaché à cette interface et vous avez le via via zéro qui est une interface qui ne sont pas actuellement gérée ok par le network manager comme vous voyez un managé sur les détours simplement ces deux interfaces ne sont pas gérées à part le net alors on peut pour certaines raisons faites demander au network manager de ne pas toucher une interface bon il suffit d'aller dans le fichier de configuration de l'interface c'est de mettre nm underscore control icono c'est pour dire tout simplement de dire au network manager de ne pas toucher l'interface en fait je peux aussi faire nm CLI connection par exemple show suivi du nom de connexion par exemple je sais que c'est à la connexion de la librairie qui est actuellement active donc je peux voir plus de détails en fait sur cette connexion donc je tape le nom de la connexion ici librairie envoyer ça me donne beaucoup d'informations le type de connexion etc si je vais tout à fait à la fin je peux avoir plus de détails sur cette connexion par exemple ici l'adresse ip utilisé par amine assigné à l'interface donc ici à le gateway etc etc les différentes routes qu'on a ici les métriques et tout ça et ici par exemple le domaine j'utilise actuellement verizon files etc cette adresse est obtenue par le biais du dhcp voyez me lisent ici donc la durée de validité ainsi que par exemple le serveur dhcp lui-même donc ici il va identifier et donc l'adresse ip du serveur dhcp qui a fourni cette adresse etc le serveur de non c'est mon auteur à qui joue le rôle de serveur de moi et c'est à l'onglet à des séries d'informations et c'est que vous avez avec le nmci et l'ailleur à commenter c'est une commande de vraiment très puissante alors ça ça fonctionne très bien donc vous pouvez utiliser les commandes de diagnostic pour vérifier votre connexion par exemple ici si on fait nmci est là il dit pas si statis on l'a fait précédemment on peut par exemple vérifier si la connexion de la librairie fonctionne très bien par exemple ici je peux faire ip adresse show et voilà donc il me montre ma configuration ip ici donc ça c'est mon adresse donc je peux vérifier si je peux me connecter à mon gateway donc voir si je peux pinguer le gateway sans problème 168.1.1 voyez le gateway fonctionne je peux est-ce que je peux aller sur internet puis je vais piger google pour voir si j'ai parlé sur internet on voyait ça ça montre que le gateway fonctionne bien et que le serveur de moi fonctionne très bien donc si j'ai fait nmci est là connexion show je monte toutes les connexions je peux désactiver la connexion de la librairie ou activer la connexion de la maison par exemple je peux faire nmci est là connexion app pour activer la connexion de la maison donc il suffit de faire connexion app pour automatiquement il active la connexion de la maison je peux vérifier l'adresse ip en faisant répliquer un show envoyer donc la nouvelle adresse c'est ce qu'on avait configuré c'est le 185 est-ce que la connexion fonctionne bien dit que ça fonctionne bien parce qu'en fait je peux aller sur google google marche je peux piger le gateway ok donc si vous allez sur google ça veut dire que votre ticket vous fonctionnent donc 168.1.1 vous voyez ça marche très bien alors donc la prochaine section ou la prochaine leçon ça va être sur comment configurer les adresses de type ipv6